et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis avec victor donc victor bonjour est ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas bonjour à tous bonjour kévin du coup je m'appelle victor vercher je suis combattant professionnel de mma et j'ai suivi le programme de l'académie de la haute performance avec ok donc par rapport à ça quelles étaient tes problématiques justement avant l'accompagnement qu'est ce qui a fait que tu nous as rejoint à l'académie en fait j'avais une grosse problématique c'est que j'ai enchaîné les défaites là j'ai enchaîné pas mal de grosses défaites lourdes en mma ouais je pense que j'avais aussi un gros blocage et je pense que je me mettais un peu trop de pression par rapport à ça ok et comment tu nous as découvert et qu'est ce qui a fait que tu t'es dit bah tiens je vais bosser avec eux bah du coup c'est en réalité c'est pas forcément moi qui vous ai découvert c'est plus c'est ma femme qui vous a découvert ok bah ouais franchement il faut que parce que c'était dans le cas où j'étais dans ma dernière défaite ouais donc elle m'a présenté là bas l'académie et j'ai regardé et je me suis dit bon vas-y de toute façon faut qu'il y ait quelque chose faut pas que je reste là en fait ouais ouais tu vois ouais qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a fait que t'as sauté le pas en vrai ce qui a vraiment fait que t'as sauté le pas c'est que j'étais vraiment un peu dans un si je peux dire un peu un désespoir dans ma carrière j'étais vraiment vraiment genre au plus bas de l'échelle je pense que je pouvais pas faire plus bas que ça en fait je pense dans ma carrière et je me suis dit franchement il faut vraiment trouver une solution j'avais jamais vu des coachs mentaux ou quoi j'avais jamais fait ce concept là ouais j'avais vu l'académie de la route performance qui proposait et je me suis dit c'est super intéressant déjà de voir comment ça pouvait être en fait ok et donc tu prends la décision de nous rejoindre et comment ça se passe finalement quand tu rentres dans l'académie comment s'est passé ton accompagnement non c'est super super bien passé en fait en soit je m'attendais pas que ça se passe comme ça ouais la réalisation et tout parce que ça te fait vraiment aller voir des fois des des côtés de soi que tu réalises pas forcément que enfin que tu l'es enfin parce que ouais ouais sont qu'on fait des fois tu t'allais des points et des personnalités que tu peux peut-être détester mais au final en fait tu peux peut-être être pareil que donc ouais ça me fait vraiment que ça m'a fait passer sur des points que que ouais que je m'attendais même pas à voir en fait et ok donc là tu parles de la dépolarisation classique où généralement on va aller chercher les traits de caractère qui nous énervent chez les autres et où on s'aperçoit que finalement bah merde moi aussi moi aussi je suis comme ça exactement bon bah écoute chouette ben finalement tu as là on est sur la dernière dernière séance tu as tu as fini l'accompagnement quels ont été les résultats pour toi bah là j'ai j'ai eu plusieurs résultats mais enfin des petits résultats parce que j'ai toujours pas retourné en en compétition ouais voilà justement j'ai une date de compétition le le 28 juillet j'ai hâte de de d'y retourner et même d'affronter un peu toutes toutes mes peurs que j'ai que j'avais sans passer sans enfin que je m'étais mis avant d'être passé à l'académie et donc ouais en vrai maintenant j'ai plus hâte d'y retourner même de revoir que ce soit les journalistes ou quoi quoi que ce soit j'ai même reparlé de ma prochaine défaite même s'il faut il n'y a pas de soucis je suis je pense pas que c'est ça qui va me déstabiliser quoi ok top donc finalement entre le avant et le après qu'est ce qui a qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a évolué chez toi par rapport au moment où tu étais en plein désespoir avant d'arriver à l'académie et maintenant maintenant c'est quoi qu'il arrive en fait bah c'est quoi qu'il arrive il y a un bénéfice en fait c'est ça que si je peux dire c'est si je repère mon prochain combat je pense qu'il y aura des bénéfices si j'ai gagné mon prochain combat il y aura des bénéfices mais dans tous les cas dans le cas je suis pas perdant en fait ok bon bah écoute top top qu'est ce que tu qu'est ce que tu dirais éventuellement à quelqu'un qui qui hésiterait à nous rejoindre bah je dirais bah franchement fonce parce que je pense qu'il va découvrir des choses sur lui qu'il s'attend pas du tout à découvrir et je pense s'il a s'il a beaucoup de doutes ou s'il a beaucoup de remise en question ou quoi je pense que tout ça ça va s'effacer ça va s'effacer avec avec le programme ok top et bien écoute je te remercie en tout cas pour ton retour je te souhaite tout le succès que tu mérites et pour ton ton prochain force pour ton prochain fight et puis bah écoute au plaisir de comment dire de te recroiser ou d'échanger et yes bonsoir le plaisir et c'était pour moi franchement je te remercie encore c'est en tout cas avec plaisir à bientôt et ciao à bientôt